Notre invité ce soir est le préfet du territoire, Marc Delgrande. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que les chiffres explosent uniquement parce qu'il y a plus de tests ? Non, naturellement non. Les chiffres augmentent fortement parce que le virus circule à notre frontière. Vous avez, votre reportage le montre nettement, à Saint-Georges, à Oyapoké et donc avec un effet à Saint-Georges-de-Loyapok. Vous savez que des mesures très énergiques et très drastiques s'agissant du contrôle de la frontière ont été prises, qu'elles portent leurs effets. Mais naturellement, cela ne suffit pas. Nous avons renforcé le point de contrôle routier de Régina en le médicalisant puisque désormais, des prélèvements y sont réalisés. De même que sont réalisés systématiquement des prélèvements sur le pont de Saint-Georges lorsque les arrivants, des ressortissants français venant du Brésil viennent trois fois par semaine. J'insiste sur des créneaux très limités. Donc test obligatoire et nuit d'attente à Saint-Georges-de-Loyapoké en attendant le résultat du test. Donc les mesures ont été renforcées. J'ai pu constater ce matin que les mesures de confinement sont plutôt respectées par la population. Et puis le collège qui, vous savez, nous a été mis à disposition par la CTG est désormais bien opérationnel avec une association de sécurité civile qui le gère, une mission d'appui de la sécurité civile qui est arrivée jeudi de Paris et puis la réserve sanitaire aussi qui est arrivée à 11 vendredi matin. Et tout ça est plutôt positif avec une situation qui paraît assez stabilisée, même si on a beaucoup de cas qui augmentent. Mais nous regardons à l'est également la situation de Camopi. Marc Delgrande en a bien compris. Les autorités s'activent donc du côté de Saint-Georges-de-Loyapoké. On donne quand même la répartition de ces 49 cas. 21 donc pour Saint-Georges-de-Loyapoké. Donc 10 pour Kourou, 1 cas à Makouria, 11 à Camopi et 6 donc à Cayenne sur l'île de Cayenne. Alors on l'a dit tout à l'heure Marc Delgrande ces derniers jours, l'île de Cayenne inquiète. Quelles sont les mesures justement pour ce secteur ? Alors on doit être inquiet pour l'île de Cayenne, pour Kourou, pour Makouria. Et en réalité on doit être inquiet pour l'ensemble du territoire guyanais. Pour peut-être fixer les choses sur les derniers jours, 2 tiers des cas à l'est, 0 cas, plus de traces de circulation du virus à l'ouest. Et sur Kourou, île de Cayenne au sens large, eh bien nous avons 1 tiers des cas. Alors les mesures, elles sont très claires et très nettes. D'abord nous renforçons, ça a déjà été fait, mais nous allons médicaliser dès que possible le poste de contrôle routier d'Irakoubo. Voilà, des tests seront effectués dans les 2 sens. Pour les personnes symptomatiques, c'est quelque chose que nous allons mettre en oeuvre très vite. Nous allons aussi, parce qu'il faut que nous soyons, que nous préservions aussi l'ouest, médicaliser les départs depuis l'aéroport Félix-Éboué vers les communes de l'ouest, notamment Marie Passoula. Sur l'île de Cayenne, plus généralement... Oui, sur... Plus précisément. Oui. Les mesures plus précisément sur l'île de Cayenne. Sur l'île de Cayenne et sur Kourou et sur Macouria, parce qu'il n'y a pas de raison d'être plus inquiet sur l'île de Cayenne qu'ailleurs. Nous avons, nous avons, nous avons une responsabilité collective, individuelle, et je veux le dire avec beaucoup de fermeté et de clarté, de respecter les gestes barrières. Dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, il y a à l'évidence une grande majorité de la population qui respecte ces règles, mais nous ne sommes pas à 100%. Et tant que nous ne serons pas à 100%, nous nous mettons en difficulté. La stratégie, c'est celle qui avait été affichée lors du déconfinement. On est strict sur ces déplacements. On essaye de les éviter au maximum. On respecte le couvre-feu de 23h à 5h du matin. Et je crois que si tout le monde, si nous prenons tous le taureau par les cornes et si nous tirons tous dans le même sens, nous avons une chance. Nous avons notre destin entre nos mains, celui de l'île de Cayenne et de la Guyane. Marc Delgrande, on va poursuivre. On l'a bien compris. Vous allez faire répéter ces gestes barrières et ces différentes mesures que l'on connaît. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un reconfinement en Guyane ? Tout est fait pour l'éviter. Tout est fait pour l'éviter. Comme je viens de vous le dire, nous avons notre destin entre les mains. Nous regardons. On regarde aussi le nombre de cas. On regarde aussi le nombre de cas hospitalisés, le nombre de cas en réanimation qui est toujours à zéro. Et c'est aussi important. Et nous nous scannons régulièrement la situation avec les spécialistes, avec les épidémiologues et avec les différents responsables de l'Etat, avec les élus, naturellement, de manière à prendre à chaque fois les bonnes décisions. Mais j'insiste, vraiment, j'insiste, nous devons toutes et tous, tous les responsables, associatifs, communautaires, 100% de la population, dans 100% des situations, doit respecter les gestes barrières. Ça, c'est une nécessité absolue. Marc Delgrande, merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Et on rappelle du moins qu'il y a donc 49 nouveaux cas pour la Guyane. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet.